L'Une ! Générique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 922 de One Piece. On arrive donc là où on s'était laissé avec Kaido c'est un dragon, c'est quoi ça ? Donc l'équipage des Mugewara, de l'eau et Kinemon et sa troupe de samouraï et ninja qui sont sur le château de Oden. Ah bah donc la révélation choc, Kaido peut se transformer en dragon, oh my god ! On a donc Momonosuke qui se transforme en petit dragon aussi asiatique et il a l'air d'être apeuré. Et donc les autres ils demandent pourquoi Momonosuke comme ça, vous inquiétez pas on vous expliquera. Kinemon il appelle la frousse et il se dit pourquoi Kaido il a paru aussi rapidement à Kuri. Et donc bah Lo qui dit bah désolé moi Luffy et Zoro on s'est fait repérer mais bon c'est la faute des Mugewara quoi. Donc Lo nous explique que comme ils ont fait tomber Cesar et Doflamingo, Kaido il a plus de smile donc il est pas content et il veut se venger comme il l'avait dit à Big Mom, il n'est pas une dette il doit laver son honneur aussi parce qu'il s'est fait couper son trafic. Donc Lo il dit clairement bah vous continuez le plan, nous on peut pas mais vous continuez sinon ça va être foutu mais pendant la bataille décisive il faudra pas se comporter selon ses émotions. Puis là on voit Luffy qui pouf qui se barre quoi donc Lo il y va. Et donc là bah on voit que Kaido s'il a fait une descente à Kuri c'est parce qu'il a encore bu un coup. C'est marrant parce qu'il a juste un regard vraiment badass quand il arrive puis pouf là on le voit avec sa tête d'alcoolique. Ce qui explique pourquoi il a fait une descente comme ça. Et donc là Kaido il commence un peu à être méchant à vouloir détruire quelque chose. Il y a Hawkins qui arrive puis qui dit capitaine Kaido si vous cherchez le fio chapeau de paille et Trafalgarlo ils sont cachés dans les ruines du château d'Oden. Donc là comment tu sais ça Hawkins ? Et donc Jack il lui demande bah comment tu sais ça ? Est-ce que c'est vrai ? Il lui dit non en fait c'est juste une rumeur etc mais bon ça pourrait le calmer s'il détruit quelque chose. Kaido bah il est vénère, il va voir les ruines du château puis les autres ils se tiennent Kaido il bouge. Euh mais il vient vers nous là c'est quand même pas logique. Et donc Kaido bah il y va puis il nous fait un souffle destructeur. On voit une grande lumière blanche vous savez ça fait c'est dingue ça. Ça me fait penser encore à une bombe nucléaire. Quand il y a une bombe nucléaire qui tombe ça fait une grosse lumière blanche tu vois pouf puis en un millième de seconde t'es mort. Je sais pas si c'est juste l'effet pour montrer si ça se fait dans tous les mangas mais si c'est juste l'effet pour dire que c'est une grosse honte de choc. J'ai déjà vu ça se fait mais vraiment quand on voit Brook, Nami et les autres en mode grosse lumière blanche on est foutu ça fait vraiment pas ça la bombe atomique. Et c'est vraiment un thème qui revient surtout à Onewood. Est-ce fait exprès ou pas ? Je pense pas que ça a été laissé au hasard ce petit détail. Donc là on peut le voir carrément le château puis je pense une bonne partie de la montagne qui s'est fait exploser clairement. Et donc là on a la réaction de Lo et surtout de Luffy au premier plan qui est abasourdi clairement. Il se dit mais 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 qu'est-ce qui s'est passé ? On verra à la fin du chapitre mais vous verrez qu'il y a plusieurs solutions. Et là Lo il se dit bah Mugiwaraya t'es où ? T'es passé où là ? Et là il y a un petit garçon qui lave le doigt puis qui voit et là on voit un Gomu Gomu no Elephant. Et là Kaido je sais pas s'il a remarqué. Moi aussi il a l'air quand même d'avoir tilté j'ai l'impression parce que vous verrez mon idée. Et là il y a Luffy qui fait un Elephant Togun le point de la colère sur Kaido. Chapitre fort 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 intense. Surtout en fait c'est en ce moment dans les chapitres c'est surtout ce qui se passe en dernier qui est fort intense on va dire. Mais bon ma théorie. Ma première théorie. One Piece se terminera au chapitre 923 car nous avons l'équipage complètement décimé des Mugiwaraya sauf Zero. Puis ce que les parties je ne sais où mais bon c'est peut-être prélombe de choc tellement c'était dévastateur. Qui sont morts. Et prochain chapitre Kaido en finira avec Luffy et donc One Piece se termine au chapitre 923. Hypothèse 0,0001 pour son chance de réalisation. Deuxième hypothèse. Ils ne sont pas morts pour X raisons. Peut-être que Zoro est venu et apparaît l'attaque de Kaido. Pourquoi pas j'ai envie de te dire mais bon il y a sûrement une raison qui ont fait qu'ils ont survécu je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui peut les avoir fait survivre à une attaque d'un empereur quand même d'un Yonko. Bon ensuite comment Luffy va se sortir de ce merdier parce que t'as Jack, t'as Hoki ne s'en fout un peu mais t'as Kaido qui sont en face de lui. Donc Jack on va dire qu'il est aussi fort que Katakuri il en a déjà ché pour battre Katakuri. Donc si en plus il y a le Yonko qui est juste là bon Kaido il le défonce à lui tout seul mais Luffy il est clairement dans la merde. Sur la petite case où après Luffy dit elefanto, enfin elefant, on voit Kaido qui a un point d'interrogation et qui a l'air de regarder en haut. Luffy il lui met l'elefantogon et la dernière case on voit que Kaido il a les yeux tout blancs. On ne voit plus de pupilles comme il y avait avant sur la petite case on voit une petite pupille de reptile. Pareil il a deux solutions. Soit Luffy lui a vraiment éclaté le crâne et il a un peu perdu connaissance parce qu'on ne voit plus sa pupille. Ou deuxième option c'est parce que Kaido il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et puis il a reconnu quoi. Puis il pète un câble et il a les yeux tout blancs vous voyez le délire un peu comme dans Dragon Ball quoi. Ils sont vénères, ils n'ont plus de pupilles, ils ont les yeux tout blancs. Ou autre hypothèse, Kaido comme il est bourré, il est bourré quoi il ne sait pas trop ce qui se passe. Et le coup de Luffy il lui a tellement pas fait mal et raflé on va dire. Il a dû se dire bon je me suis pris un résidu du château sur la tête puis il va se barrer. Ça ça serait classe quand même genre euh bah ouais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon j'ai dû me prendre un caillou parce que quand Luffy l'a fait aussi l'elephantogon à Big Mom. Big Mom elle a juste mis son bras de Haki, elle a contré, enfin son avant-bras puis elle rigolait. Et Luffy l'était euh 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 euh. Non même pas c'était avec le Gear Force, Bondoman. Donc là imaginez Kaido. D'ailleurs c'est bizarre qu'il ait un peu la tête rabaissée par le coup c'est bizarre. Donc imaginez Kaido qui se prenne un elephantogon de Luffy il a clairement rien senti. Parce que si Big Mom elle se prend un King Kong gun je sais plus et elle bouge pas. Alors Kaido un elephantogon il ça doit rien lui faire. Donc c'est pour ça que je pense que cette hypothèse du j'ai rien senti peut avoir peut être la seule chance de Luffy entre guillemets. Sinon qu'est-ce qui va se passer pour la suite bah j'en ai aucune idée. Comment les Mugiwara vont pouvoir survivre ? Comment Luffy va pouvoir survivre ? Mais ce qui est cool dans ce chapitre c'est qu'on nous montre entre guillemets 10% on va dire enfin la force de Kaido. On sait que c'est un dragon et qu'il peut utiliser des capacités de dragon comme on le pensait donc est-ce que c'est vraiment une boule de feu qu'il a lancé ? Je ne sais pas parce que par exemple que ça soit Akainu ou Ace quand ils font leur attaque de feu ou de magma on voit pas une grosse lumière blanche. Bon après c'est peut-être vraiment pour l'effet visuel ou pour comme je dis par rapport au bombes nucléaires. Ou est-ce que c'est une autre boule d'énergie je ne sais pas trop quoi mais bon ça ressemble plus à du feu parce que c'était Christophe Lardin mais bon. Kaido il a l'air quand même vénère. Et on assiste bien sur son histoire d'ivresse que ça peut jouer sur ses émotions et je pense vraiment que ça aura un rôle à jouer dans la bataille finale. Parce que je ne sais pas vous mais moi ça me paraît peut-être un peu bizarre qu'ils vont battre Kaido par rapport ou grâce à sa faiblesse de l'alcool. Pourquoi pas mais bon on insiste vachement bien sur le fait que Kaido il est ivre parce que là en fait s'il a débarqué c'est parce qu'il était ivre. Donc on pourrait dire qu'il se met pas en danger mais il montre sa capacité déjà il se transforme il ressemble à quoi ? Il montre une de ses attaques et qu'on peut lui dire quelque chose puis il ira le faire quand il est ivre. Il prend pas la raison de se dire si tu m'as menti et qu'ils sont pas là je te tue Hawkins. Donc on insiste vraiment sur le côté là et est-ce que c'est bien ou pas ? Oui c'est bien parce que ça nous donne des faiblesses mais est-ce que pour comment battre Kaido c'est bien je ne sais pas. Donc reste à voir ce qui va se passer la semaine prochaine et c'est cool parce qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine encore heureux j'ai envie de te dire. Mais bon j'espère que cette petite review vous a plu et je vous dis donc sur ce à la prochaine. Sous-titrage ST' 501